C'est un pèlerin qui revient d'Orient. Il y fut cherché une fleur embaumée, à planter, au jardin d'Angadie, jardin dessiné d'après la beauté d'Abyssag et les atours dont fut doté Salomon, vieux magicien aux mains noircies, par une prière éternelle vers la beauté. Il est parti avec la chape et le bourdon. Il a dormi le long des ruisseaux jolis, qui, sous les lauriers roses et sur les cailloux blancs, imaginent des arabesques de libellules d'argent. Puis, comme les mosquées souffraient des janissaires qui les gardent le sabre en main, il s'en revint mélancolique vers sa maison. Il posa vers l'âtre son bâton, le bâton de la longue traversée, puis regarda s'embraser vers l'huile et douze yeux qu'il aimait. Lors, son bâton devint tige parfumée, fleurit du grand lys blanc qu'il n'avait pu y trouver. Bon pèlerin qui revient d'Orient, le bonheur est dans ta maison, et non le long des routes sourdes d'Embiscade, et le monde est mascarade auprès des doutrets si fins qui sourient dans ta maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada